Salut à tous, c'est Flavien, j'espère que vous allez bien. C'est une seconde vidéo, donc aujourd'hui ça en fait beaucoup, mais ça suit un long silence radio. Je vous ai présenté tout à l'heure le gameplay du jeu. L'idée, c'est qu'on puisse fournir aussi aux joueurs un éditeur de niveau. Donc l'éditeur de niveau, il marche comment ? En fait, tout bêtement, on a ici un ensemble de blocs disponibles et selon le calque qu'on prend, on va avoir des blocs différents. Donc on a le bloc de base où on peut mettre des dalles, dessiner des dalles. Donc admettons que je fasse un truc un peu comme ça. Un pont, donc je peux mettre des éléments de pont comme ça, par exemple. Et je peux mettre aussi des pierres. Voilà, bon, ça c'est vraiment des éléments de décor. L'idée, c'est qu'il y aura un petit guide explicatif qui expliquera comment ça fonctionne. Donc il y a les murs aussi qu'on peut mettre. Donc voilà, je vais mettre des murs ici, par exemple. Et voilà. Ensuite, on a le deuxième calque, le calque des propriétés. Donc là, on peut rajouter des lumières, des arches, des choses comme ça. Donc, par exemple, je vais mettre un pilier, un pilier ici. Oups, pardon. Un pilier, j'ai dit ici. J'ai dit un pilier. Ah ! J'arrive pas à bien cliquer, dis donc. Donc voilà, un pilier ici. Qu'est-ce que je vais mettre d'autre ? Oui, des lumières, c'est important les lumières. Je vais mettre une lumière ici, une lumière là. Alors, il y a le mode édition qui permet de tourner ou de déplacer les éléments. Voilà. Donc, c'est plus intéressant pour les lumières. Un pilier, le tourner, ça ne sert à rien pour l'instant. Mais pour l'arche, par exemple, ça peut être utile, si je mets l'arche ici, de pouvoir la tourner. Parce que je vais la mettre comme ça, par exemple. Donc voilà. Et ensuite, il y a un dernier calque qui est les objets du jeu. Et donc, dans ce calque là, on va pouvoir dessiner le point d'entrée. Donc, je vais le tourner en revanche pour qu'il soit comme ça. Le point de sortie du niveau. Oups ! Le point de sortie du niveau, j'ai dit. Voilà. Et les éléments du type pièce d'or qu'on peut récupérer. Pièce d'or, voilà. Coffre ou cristaux, voilà. Bon, ça, à la limite, ce n'est pas encore défini exactement quels seront tous les objets qu'on va pouvoir mettre dedans. Mais l'idée, c'est qu'il y aura aussi le calque des monstres, ce qui n'est pas encore fait dans cet état-là. Donc, on a ensuite un bouton preview qui permet de voir le niveau tel qu'on l'a construit. Donc là, on retrouve bien mon arche et le cristal que j'ai posé, les pièces d'or, les murs, le pilier, le point d'entrée, donc, où est mon gobelin, le point de sortie. Donc, on reconnaît bien ce que j'ai dessiné. Et donc, voilà. Et donc, l'idée, c'est que les joueurs puissent, par eux-mêmes, créer des niveaux et les présenter à leurs amis. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette seconde vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre l'évolution de ce jeu et tout le reste, d'ailleurs. Et pousse vers le haut si vous avez aimé la vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501